Bonjour, je vais vous présenter les moyens originaux pour traiter les eaux par voie solaire. Et avant ça, nous allons faire le bilan des pollutions existantes. Alors, il faut savoir que les pollutions, en fait, ont diverses origines. Elles sont liées à notre activité, par exemple, agricole, avec la présence de pesticides. Nous sommes de très forts consommateurs et utilisateurs de pesticides. L'activité, également, industrielle, avec l'utilisation de produits dérivés des produits hydrocarbures. Également, l'industrie chimique et pharmaceutique. Et l'ensemble de ces industries produit de nombreux polluants. Alors, cette pollution se retrouve dans nos eaux. Cette eau peut être, et est, traitée actuellement par des moyens dits biologiques, qui permettent de traiter, pour vous donner un ordre de grandeur, jusqu'à 90 à 95 % de cette pollution. Les 5 % ou 5 à 10 % de cette pollution restante contient, en fait, ce qu'on appelle des biorécalcitrants. Alors, ce n'est pas tant la quantité qui pose problème, mais c'est plus, en fait, leur capacité à résister à des procédés de traitement biologique classique. Donc, en fait, on met en place différents outils pour traiter cette pollution. Alors, on est aidé, en fait, par des directives, la directive européenne, qui vise à limiter les émissions de ces polluants. À hauteur de 30 à 70 % des substances dangereuses prioritaires doivent être réduites, donc, à l'horizon 2020. On cherche également à réhabiliter les naves phréatiques. Alors, on essaie de cibler des polluants qui sont présents en très faible quantité dans ces eaux et à réduire cette pollution. Également, on vise la réutilisation des eaux usées. Donc, par exemple, réutilisation des eaux en sortie de cette absorption d'épuration pour de l'irrigation, d'espaces verts ou de zones agricoles. Comme je vous disais, en fait, les procédés biologiques, en fait, ne permettent pas de traiter totalement cette pollution. Et donc, on développe des procédés originaux, qui sont les procédés d'oxydation avancée, qui permettent de s'attaquer à cette pollution récalcitrante. Alors, moi, je travaille spécifiquement sur la photocatalyse. Alors, ça fait partie des procédés d'oxydation avancée. Le principe, en fait, est relativement simple. Finalement, il consiste à utiliser, comme vous voyez sur cette image, en fait, un semi-conducteur. Alors, c'est un matériau photosensible. Il va permettre de capter un rayonnement, le rayonnement UV, en fait, et de photo-exciter des électrons qui sont contenus dans ce qu'on appelle la bande de valence. Ils vont libérer ces électrons pour les orienter vers la bande de conduction et donc les rendre accessibles. Ces électrons vont réagir en surface avec des molécules environnantes. Donc, ça peut être de l'eau, des espèces contenues dans l'eau, des formes ioniques, qui vont générer des réactions qu'on appelle d'oxydoréduction et générer ce qu'on appelle des espèces radicalaires. Alors, ces espèces radicalaires, elles sont sympathiques puisqu'elles permettent, en fait, de s'attaquer aux polluants, biorecalcitrants. Donc, je vous parlais, donc, le transparent précédent. Pourquoi ils permettent de s'attaquer à ces polluants, biorecalcitrants ? Parce qu'en fait, elles sont extrêmement réactives du fait qu'elles ont des durées de vie extrêmement courtes, de l'ordre de la nanoseconde. Et donc, elles vont permettre de minéraliser, c'est-à-dire de dégrader un polluant pour les rendre et les transformer sous la forme de CO2 et d'eau. Alors, maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est comment transposer ce qui se passe à la petite échelle à des applications concrètes, comme des applications développées par les sociétés résolution ou pour des irrigations d'espaces verts. Alors, nous, on procède en deux étapes. La première étape, ça consiste à travailler dans des conditions contrôlées de façon à comprendre et maîtriser le processus de dégradation. Donc, on travaille avec des molécules cibles qui sont représentatives des familles de polluants dont je vous parlais en introduction. On va les placer, en fait, dans des volumes, donc des volumes d'un litre, par exemple, à une concentration donnée. Et on va faire circuler cette solution devant ce qu'on appelle un photoreacteur, qui est sur le schéma, en fait, sur la diapositive. Et on va appliquer des conditions d'irradiation variable. Et donc, on va mesurer à l'aide de différents moyens l'évolution de cette concentration au cours du temps. Alors, on peut suivre soit une molécule cible, on utilise ce qu'on appelle les moyens HPLC, on suit une molécule, ou alors la matière organique totale, par des moyens qu'on appelle TOC, donc qui suit le carbone organique total. En suivant cette cinétique au cours du temps, on voit sur ce graphique que l'on a différentes évolutions. Ces évolutions vont évidemment dépendre des conditions d'irradiation, des conditions dans lesquelles on a réalisé ces mesures. Et nous, ce qu'on essaie de faire derrière, c'est de faire coller des modèles, en fait, qui vont être capables de représenter l'évolution de cette concentration. Alors, ces modèles tiennent compte de paramètres cinétiques, dont l'intensité et autres paramètres, par exemple, et on essaie d'identifier les paramètres caractéristiques de ces cinétiques. Une fois que l'on a modélisé cette réaction, on peut donc essayer de valider ces mécanismes dans des conditions dites réelles, c'est-à-dire conditions solaires. Alors, quelles sont les contraintes posées par l'utilisation de l'énergie solaire ? Elles sont multiples, mais la principale, c'est que c'est une ressource intermittente. On va se retrouver avec une densité de flux inégalement répartie sur le territoire. Vous savez bien, en fait, que le rayonnement n'est pas le même à Paris qu'il n'est, par exemple, à Perpignan. De la même manière, on va se retrouver avec des intermittences liées à la météo, par exemple, donc avec le passage nuageux, mais également l'alternance des cycles jour-nuit et également des saisons. Nous n'avons pas le même ensoleillement, donc l'été, que nous avons l'hiver, aussi bien en temps qu'en intensité. Pour représenter ça, on voit sur ce graphique, donc, les courbes bleues représentant les alternances de différents jours au cours du temps. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va valider nos expériences, donc, dans des conditions réelles. Donc, on a développé ce qu'on appelle des prototypes, en fait, qui sont des protos, en fait, à petite échelle, qui font, par exemple, 2 m² exposés au soleil, avec des réservoirs d'une dizaine, de quelques dizaines de litres. Et on va faire circuler, de la même manière, notre solution au soleil, de façon à pouvoir la traiter. On suit, donc, comme on peut le voir sur le graphique, à la fois les conditions d'irradiation, avec ce qu'on appelle un pyranomètre qui va enregistrer la densité de flux UV reçue par le pilote. Et on va également suivre, donc c'est ce qu'on voit, les points rouges, en fait, des points expérimentaux qui vont correspondre à la concentration de ce polluant qui évolue au cours du temps. Ce qu'on peut voir ici, c'est que le trait rouge, en fait, qui est le modèle, est bien représentatif de nos expériences. Ça veut dire que le modèle qu'on a validé en conditions internes, dans des conditions parfaitement maîtrisées, représente bien, finalement, l'évolution de la concentration dans des conditions dites réelles, c'est-à-dire conditions d'irradiation solaires. L'intérêt de valider ce modèle, il est multiple. Mais le principal, c'est qu'on peut utiliser ce modèle pour estimer, pour évaluer la capacité que va avoir ce pilote à traiter nos eaux sur des plus grandes échelles, c'est-à-dire sur des plus grandes surfaces, mais surtout sur des plus grandes échelles de temps. Par exemple, qu'est-ce qui se passe sur un mois, voire sur une année. Et pour conclure, on voit sur ce dernier graphe, en fait, l'évolution des volumes traités suivant les différents mois de traitement. Et ça, ça nous permet de définir la capacité de traitement de ces pilotes. Et tout notre travail est là, en fait, il consiste à dimensionner, être capable de traiter, en fait, d'estimer la capacité de traitement de nos procédés photocatalytiques. Alors, pour illustrer un petit peu nos propos et pour vous proposer une application concrète, en fait, qui consiste à réutiliser nos zones, si on se place en sortie de station d'épuration, je vous disais tout à l'heure, en fait, qu'on a une pollution, en fait, qui est multiple. Donc, on a différents polluants qui rentrent dans nos stations et qui vont être traités biologiquement. Ils vont être traités partiellement, biologiquement. Et donc, en sortie de station d'épuration, on va se retrouver avec une pollution dite rémanente persistante. Donc, on peut positionner un procédé d'oxydation d'avancée. Le problème, c'est que les capacités de traitement de ces procédés sont insuffisantes pour pouvoir s'attaquer à de tels volumes. Donc, ce qu'on va faire, on va essayer d'hybrider ce procédé avec un procédé membranère. Alors, ce procédé membranère, il va permettre, en fait, de concentrer fortement la pollution. D'une part, il va séparer les eaux et donc filtrer et rendre une eau propre pour une application d'irrigation, par exemple, avec un niveau sanitaire requis suffisant. Et ensuite, il va concentrer la pollution. Donc, il va y avoir une partie de l'eau qui va être concentrée. Il va concentrer cette pollution de façon à pouvoir l'envoyer vers le procédé photocatalytique. Ce procédé photocatalytique, là, que vous voyez à droite de votre écran, va permettre de traiter ces eaux. Alors, dans ce cas-là, on ne va pas viser une minéralisation complète qui serait trop longue, mais on va essayer simplement de rendre ces polluants biodégradables. C'est-à-dire qu'on va casser ces macromolécules de façon à les rendre assimilables par le procédé biologique et ainsi pouvoir renvoyer en tête de station, en fait, cette pollution, de façon à ce qu'elle puisse être traitée par les procédés classiques, conventionnels, que sont les procédés d'oxydation avancée. Donc, voilà un petit peu dans quel contexte se placent mon travail et mes activités de recherche. Sous-titrage Société Radio-Canada